... Merci de préférer BB24. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. C'est une pratique de consommation qui exclut tous les aliments de provenance animale. Le végétalisme, un mode de vie qui privilégie les fruits et légumes, bon pour la santé. Les avis divergent et les végétaliens s'en défendent. Le syndrome des ovaires polycystiques, une femme sudiste dont le monde en souffre, un trouble hormonal pouvant causer l'infertilité, on en parle dans ce journal. Le cinéma, encore appelé 7e art, est une grosse filière pourvoyeuse. De devises et d'emplois au Bénin, les acteurs du domaine, menant ses vertus à redonner au cinéma. C'est l'être de noblesse. Une actrice du cinéma nous en parle dans un instant. Le végétalisme est un régime alimentaire basé essentiellement sur les végétaux, à savoir les fruits et légumes. Bien que ce mode d'alimentation ne soit pas nouveau, il a récemment repris de la popularité au Bénin, où plusieurs personnes en sont friands. Quels avantages y a-t-il à être végétalien ? L'alimentation végétalienne est-elle bonne pour la santé ? La réponse à travers ce reportage de Eléonore Lanouin et Edwige Akosu. C'est un mode d'alimentation qui exclut tout ce qui est dérivé d'essence animale. C'est ce régime alimentaire qu'il a adopté depuis son jeune âge. Georges ne consomme que des aliments d'origine végétale. La cause en est bien simple. Quand j'étais un peu plus jeune, je n'aimais pas quand tuer les animaux, quand les égogeais, ça me faisait mal. Donc du coup, aller manger le chèvre, ça ne me faisait pas vraiment plaisir. C'est-à-dire que je me culpabilisais. Chaque fois qu'on me présentait la viande, je n'aimais pas manger cela. Ça n'avait pas de goût, selon moi. Mais avec le temps même, j'ai découvert plus tard que ce que je pratiquais, c'était le végétalisme. Ce n'est pas un régime, mais c'est plutôt un mode d'alimentation. Ce n'est non plus une religion, ni une sète. Le choix de Georges n'est pas basé sur la religion. Cependant, les nutritionnistes en rencontrent qui optent pour le végétalisme, pour une raison de foi et bien d'autres encore. C'est d'autres religieux ou aussi le gain de poids. C'est beaucoup plus ces deux raisons fondamentales. Selon l'ITN National Agency for Research on Cancer, la société qui consomme beaucoup de protéines animales s'expose à des risques plus importants de cancer. De même, l'American Journal of Clinical Nutrition soutient qu'un régime assez sur les légumineuses, les fruits et moins de viande seraient plus sains et donc bénéfiques pour la santé. Prouve que plusieurs avantages sont liés au végétalisme. Dieu nous a donné tout. Il y a tout dans les fruits. Moi, les maladies que j'ai souffrées avant d'être végétarien, quand j'ai commencé, ça a disparu. L'alimentation végétalienne augmente le quotient intellectuel. Cela a été démontré d'un point de vue scientifique. L'alimentation végétalienne augmente l'espérance de vie. L'alimentation végétalienne permet également de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parce que vous savez, l'industrie de bétail génère énormément de gaz à effet de serre. Je ne trouve pas d'inconvénient à ce que l'on soit végétalien. Un avis qui n'est pas partagé de tous. Les végétaliens sont des sujets à risque. Parce que les végétaux ont cette capacité de rétention de certains micronutriments. Par exemple, tous les micronutriments d'ailleurs. Des crevettes, des poissons, qui sont des produits de mer, qui en réalité sont très riches en iode. Lorsque le végétalien se prive de ses aliments, il peut y avoir ces problèmes de carence en iode. Qui plus tard vont conduire à des problèmes de goitre. Les femmes, qu'elles soient alertantes, enceintes, ou ni alertantes ni enceintes, déjà à Paris-du-jeuner, ne peuvent pas normalement se permettre un pareil régime. Parce que ce sont des organismes qui ont un besoin accru en ces micronutriments. Par le passé, des personnalités telles que Michael Jackson, Saint-François d'Assise, Martin Luther King et autres n'auraient pas eu du mal à préférer ce mode d'alimentation. Le bien-être de l'homme dépend de son alimentation. Qu'on soit végétalien ou pas, il serait important de manger pour vivre et non vivre pour manger. Le syndrome des ovaires polykystiques, également appelé dystrophie ovarienne, touche une femme sudiste dans le monde entier. De nos jours, les femmes souffrent de ce trouble hormonal responsable de l'infertilité chez la chante féminine. Le syndrome des ovaires polykystiques engendre aussi des symptômes très variables d'une femme à une autre. Ziad Olatundi, gynécologue obstétricien, nous en parle dans ce reportage de Amandine Aniamboussou. Pathologie androcrinienne la plus fréquente chez la femme. Le syndrome des ovaires polykystiques touche les femmes de 15 à 40 ans. Il constitue la principale cause des troubles de la fertilité. Le syndrome des ovaires micro-polykystiques est un dysfonctionnement hormonal qui intéresse tout l'organisme et qui peut avoir des manifestations sur le plan gynécologique, essentiellement déjà des règles qui vont être irrégulières et une élévation du taux de testostérone des hormones mâles d'androgènes dans l'organisme et l'apparition à l'échographie sur des ovaires de petits sacs liquidiens qu'on appelle des micro-kystes en nombre important. L'origine du syndrome des ovaires polykystiques n'est pas encore bien connue mais les symptômes varient d'une femme à une autre. Ce qui va amener les femmes en consultation le plus souvent ce sont des règles irrégulières et souvent une difficulté à tomber enceinte. Pourquoi les règles vont être irrégulières ? C'est parce qu'en fait il n'y aura pas d'ovulation et quand il n'y a pas d'ovulation il n'y a pas de corps jaune. Le corps jaune se crée une hormone qu'on appelle la progestérone et c'est la chute du taux de progestérone qui déclenche l'apparition des règles. Vu qu'il n'y a pas eu d'ovulation, on n'aura pas de taux de progestérone élevé donc les règles ne vont pas venir à temps, elles vont venir très tard selon la profondeur du déséquilibre. 35 jours pour certaines, 40, 2 mois, 3 mois, peut-être 6 mois pour d'autres. Donc c'est ce qui fait qu'on a ces règles qui sont irrégulières. On sait que le surpoids a tendance à être aussi responsable. Le syndrome des ovaires polykystiques persiste toute la vie, heureusement. Des traitements existent pour accompagner les désirs de grossesse. S'il y a un désir de grossesse, ce qu'il faut comprendre c'est que déjà la maladie des ovaires micro-polykystiques va entraîner des règles irrégulières mais surtout des troubles de l'ovulation. C'est des femmes qui vont voir le règne mais qui ne vont pas forcément ovuler ou qui vont ovuler une fois sur trois ou une fois sur quatre. Donc une difficulté est à tomber enceinte. Par rapport à ça aujourd'hui, on a des médicaments, des molécules qui permettent de stimuler l'ovulation. Et en général ça marche assez bien à part quelques-unes qui vont peut-être devoir aller jusqu'à la fécondation in vitro. En dehors du désir de grossesse, on n'arriverait pas vraiment à traiter la maladie vu qu'on ne maîtrise pas sa cause. Ce qu'on va pouvoir faire c'est de mettre des traitements hormonaux pour pouvoir régulariser les règles mais en général dès qu'on les arrête des mois après, le déséquilibre se réinstalle. Il est également prouvé qu'un amégrissement d'au moins 5% améliore les symptômes et favorise le rétablissement d'une ovulation. On parle à présent culture et développement. Le cinéma est un art qui constitue aujourd'hui un vecteur très important pour le développement de toute la nation. Mais force est de constater que le septième art est très peu considéré compte tenu de plusieurs facteurs. C'est la raison pour laquelle les acteurs du domaine s'évêlent pour redonner au cinéma. C'est l'être de noblesse, espoir à Bougourin et actrice du cinéma. Elle nous parle du cinéma et de ses atouts pour le développement. Le cinéma peut contribuer au social à travers la sensibilisation. C'est-à-dire que grâce au cinéma, nous servons de courroie de transmission de messages par rapport aux populations. Nous servons de courroie de transmission de l'information. Tout le monde ne suit pas les informations. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas adapté à ce style de communication. Beaucoup parfois s'ennuient parce que, ah, je vois quelqu'un en train de présenter. Donc, le moyen que le cinéma a trouvé pour sensibiliser, c'est au moyen de l'art. C'est-à-dire qu'on se dit, ah, je vais suivre un film, ça va être intéressant et tout. Et nous profitons de ce moment de distraction pour faire passer un message fort, voyons une information. Nous avons la possibilité, aujourd'hui, de révolutionner le 7e art à travers notre identité, notre culture. Et c'est heureux et loin de savoir que beaucoup commencent à comprendre. Donc, je peux dire que oui, si on compare avec comment on a commencé et où nous en sommes actuellement, on peut dire que oui, déjà, on fait du cinéma. Je pense qu'il faut y aller parce que tout est dans le rêve et tout est dans la concrétisation de ce rêve. Si vous vous mettez à pied d'oeuvre, vous actionnez la machine et que vous persévérez, vous allez y arriver. Et même que vous finirez par être nourri par cet art, par en vivre, ça deviendra un métier pour vous. Le jeune a tout intérêt à se lancer dans ce métier pour la simple raison que plus vite il commence, mieux c'est. Et plus il est jeune, plus il apprend et plus il s'impose. Alors oui, il faut se lancer dans le cinéma parce que par là, on apprend beaucoup, par là, on développe ses sens, par là, on s'éveille. Et par là aussi, on se découvre plusieurs facettes de personnalité. On améliore sa façon d'être et on apprend à être surtout humble et à travailler en équipe. En Afrique du Sud, l'interdiction de vente de produits alcoolisés décourage les acteurs de l'industrie pénalisés par cette barrière commerciale. Le premier brasseur du pays a abandonné son plan d'investissement de près de 290 millions de dollars, soit environ 150 milliards de fonds CFA dans ses installations de production. Selon le vice-président en charge des finances, cette prohibition a déjà coûté à la structure l'équivalent de 12 semaines de travail à plein temps, soit environ 30% de son activité annuelle. Plus de 70 ans après la Seconde Guerre mondiale, Hiroshima garde encore des stigmates du conflit malgré l'évolution de la ville. Jean-Pierre Fay, Anne-Marie Gomi et Sénabou Dioposso ont visité le musée de la paix, un symbole et une mémoire pour les générations futures. Hiroshima, vendredi 13 mars 2020, une ville en pleine croissance. Grandes avenues, gratte-ciel à perte de vue, tramway, magasins liés de commerce, le tout offre l'image d'une vie active, un peuple debout face à son destin. Ici, rien n'indique le passé douloureux de Hiroshima. C'était le 6 août 1945, à 8h15. La bombe atomique est larguée dans cette partie du monde. Le bilan est atroce. Hiroshima réduite au néant. Premier bilan, 300 000 morts. Une page sombre de l'histoire du monde que rien ne pourra jamais effacer. Le drame est encore présent dans les esprits. Mutuyu Shiro, petit-fils d'un témoin, son grand-père avait 3 ans lors de la guerre. Ça a été un choc pour mon grand-père. Mon arrière-grand-père a été tué lors de la guerre et d'autres membres de ma famille. Depuis lors, il n'arrive plus à parler à cause de ce qu'il a vu et vécu. Qui l'aurait cru ? Hiroshima, encore plus forte. Une fierté née de la douleur, ton passé inoubliablement. Jamais un drame n'aura fait autant de victimes en un temps record. Un épisode difficile qui a fait naître chez les victimes. Un sentiment de revanche et d'espoir qui a abouti à ce résultat. L'obscurité d'hier est devenue la belle d'aujourd'hui. Ce sera tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'OATB 3AW.OTB.BJ. Passez un arrière-week-end en compagne de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501